Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une vidéo qui, j'espère, ne sera pas trop longue puisque c'est un book haul slash acquisition, appelé ça comme vous voulez. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de livres à vous présenter. C'est tous les livres que j'ai acheté ou reçu durant le mois de décembre et le mois de janvier. Il y en a 34 en tout si je ne me suis pas trompée dans mes calculs. Donc c'est juste énorme. Je tiens à introduire cette vidéo en vous posant une question. Est-ce que vous voulez que je continue à faire ce type de vidéo, des vidéos acquisition ? Ça fait des mois que je me pose la question et je suis tiraillée entre « Ouais, je trouve ça sympa à regarder, sympa à filmer. » Ça permet aux autres de voir ce que je compte lire durant les prochains mois, voire les prochaines années parfois. Et d'un autre côté, est-ce que c'est pas un peu du mat'uvu ? Est-ce que ça apporte réellement quelque chose à ma chaîne ? Est-ce que ça apporte... Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de faire ça ? Et pourquoi continuer à faire ça ? Est-ce que ça fait pas genre « Oh, regardez quelle chance j'ai de pouvoir m'acheter tous ces livres. » Je suis un peu tiraillée entre ces deux trucs. D'un côté j'aime bien et d'un autre côté, et il y a un truc qui me dérange dans le fait de montrer ce qu'on achète. Donc voilà, je voudrais savoir vraiment, vraiment ce que vous en pensez. Donc lâchez-vous dans les commentaires. Est-ce que j'arrête ? Est-ce que je continue ? Je pense que je me fierai à votre avis parce que moi je n'arrive pas à décider toute seule. Pour commencer, c'était fin novembre je crois, mais je les ai reçus début décembre. J'avais commandé des livres sur le site Momox. J'avais déjà commandé ces deux livres, donc ils sont « Cascobet » et « Derive sanglante » de William Tapie. Des livres que j'ai déjà lus, mais que je voulais absolument avoir parce que je les ai beaucoup aimés. J'avais également acheté lors de la même commande « Le making of the taureau » de Marc Sundin et « Death Capital » de Viken Berberian. Dans une boîte à livres, j'ai trouvé à mon grand bonheur ce livre qui est « Et vous, Chava » de Philippe Geluc. Donc voilà, c'est une bande dessinée « Le chat ». J'aime vraiment beaucoup les bandes dessinées « Le chat » de Philippe Geluc. Donc quand je les trouve à des prix très abordables, voire gratuits comme c'était le cas, eh bien je n'hésite pas une seconde parce que c'est des moments de lecture sympathiques. Un peu avant Noël, avec une amie, on s'est offert mutuellement un livre. En fait, on avait toutes les deux très très envie d'acheter un livre. Et pour se déculpabiliser, on s'est dit « Ouais, on va s'offrir un livre mutuellement pour Noël. Donc voilà, du coup, elle m'a offert celui-ci qui est « Les sentiments du prince Charles », le livre « Strongbookist ». C'était genre le numéro 1 de ma wishlist. Je ne l'ai toujours pas lu, c'est ça qui craint. Mais voilà, il a l'air tellement bien. J'ai vraiment hâte de lire et je pense vraiment que je le lirai durant le mois de février et que je vais bientôt vous en parler. J'ai reçu ce livre ainsi que Raphaël par un ami à nos deux qui nous a offert comme souvenir de Corse, sans pierre au corseau. Donc c'est l'intégral. Il n'y a pas d'auteur ou d'autrice. Peu importe. En tout cas, il était parti en Corse et il nous a ramené un livre comme souvenir parce qu'il ne savait pas quoi prendre et qu'il ne trouvait rien de vegan là-bas. Donc du coup, il a pris un livre et moi ça me va très bien. J'ai reçu à Noël ce livre par ma belle-mère qui est Un éternel treblinka de Charles Patterson. Elle ne savait pas trop quoi m'offrir. Elle a demandé conseiller à Arbel et lui savait que je mourrais d'envie de lire ce livre. J'ai failli le lire au début de l'année et finalement j'ai reculé un petit peu la lecture qui ne saurait tarder, je pense vraiment. J'étais allée, toujours en décembre, à la librairie La Nuit des Temps qui est mon nouveau repère favori à Rennes et j'avais envie d'acheter des livres. Je ne savais pas spécialement lesquels et j'avais vraiment envie d'avoir un conseil et de me laisser porter par ça. Donc je lui ai demandé conseiller à la libraire qui m'a conseillé trois livres dont un grand format que je n'ai pas pris parce que ça faisait un peu trop cher d'un coup mais qui avait l'air très sympathique. Ça s'appelle L'art de la guerre 2 et voilà, ça a l'air vraiment très bien. Mais du coup, elle m'a conseillé ces deux-là. Donc premièrement, elle m'a conseillé Petit Pays de Gaël Feil qui a fait beaucoup parler de lui et qui m'intéressait beaucoup. Donc j'en ai profité pour me le prendre. Ainsi que Les putes voilées n'iront jamais au paradis de Chahdort Tchavane. Désolée si j'ai écorché son nom. Le titre peut paraître un peu provocateur mais c'est un livre qui parle de la sexualité des femmes en Iran et ça a l'air très intéressant. Donc voilà, j'ai pris ces deux livres qu'elle m'a chaudement recommandé. Et puis, j'avais décidé d'en prendre trois maximums ce jour-là et j'ai complètement craqué sur celui-ci qui s'appelle Docteur Ra de William Cotswetley. Je suis pareil écorché le nom, je pense. Il était genre dans les rayons et c'est la tranche, enfin le dos qui m'a... qui m'a attiré l'œil, voilà. Parce que c'est la maison d'édition comme Bourraki. Je sais qu'il publie dès mon truc. J'ai vu la couverture, je l'ai trouvé, enfin, juste magnifique et j'ai lu le résumé. Ça parle d'une révolte d'animaux, grosso modo, je crois. Et j'étais genre complètement... J'étais complètement surexcitée en voyant ce livre et je ne pouvais pas ne pas le prendre. Et je meurs d'envie de le lire mais vraiment, le tenir entre les mains, ça me donne envie de l'ouvrir tout de suite, de quitter cette vidéo pour aller le bouquiner. Et toujours fin décembre, il y a un ami qui m'a offert deux livres. On ne s'était pas vus depuis plusieurs mois et la dernière fois qu'on s'était vus, il avait des livres à m'offrir pour mon anniversaire et il les avait oubliés. Donc voilà, quand on a fait le nouvel ensemble, eh bien, il m'a ramené ces deux livres. J'avais complètement oublié qu'il y avait quelque chose pour mon anniversaire donc c'était un peu la grosse surprise. Il m'a offert L'Assomoir 2, Émile Zola et Le Cycle des Robots, donc le tome 1 de Isaac Asimov. Je connais déjà Zola, j'aime bien sa plume. Ce n'est pas forcément le genre de livre que je vais m'empresser de lire parce que c'est quand même un petit pavé. Mais en tout cas, j'aime bien Zola et Isaac Asimov, j'aimerais bien découvrir. Donc ça tombe à pic. Nous passons maintenant au mois de janvier qui a bien commencé ou pas. Ça dépend comment vous entendez les choses. vu la masse de livres qu'il y a où je suis allée à Emmaüs et j'ai acheté deux livres pour moi et aussi un pour une amie que je ne vais pas vous présenter. J'ai premièrement acheté Le Coeur des Femmes de Martin Wimkeller qui m'avait justement été recommandé par les libraires le jour où j'ai demandé conseil et je ne l'ai pas pris ce jour-là bien qu'il me tentait énormément. Je l'ai vu à Emmaüs et je me suis dit ouais, c'est un signe. C'est un énorme pavé mais j'avoue que j'avoue que j'ai j'ai très 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 envie de le lire prochainement. Et à Emmaüs j'ai également pris L'anneau de Moebius de Frank Tilles. Donc c'est un auteur que j'aime beaucoup. Voilà, je prends ses livres sans trop regarder les résumés sans trop m'inquiéter. Donc voilà, c'est un peu une valeur sûre. Le même jour je suis allée au marché du livre à Rennes et j'ai trouvé enfin La Tour Sangle Tome 2 Les Trois Cartes de Stephen King. Un livre que j'avais déjà dans une vieille édition j'ai lue. Moi je voulais vraiment avoir toute la collection dans la même édition avec vous voyez la tranche la petite image à chaque fois. Donc il me manque encore le tome 4 ou 5 je sais plus enfin que j'ai dans une autre édition et le tome 8 que je n'ai pas du tout. Mais voilà, je vais troquer également mon tome 4 ou 5 contre la bonne entre guillemets version de cette série et je pense que je la commencerai après quand j'aurai le tome 4 ou le tome 5 dans l'édition que je souhaite avoir. Toujours au marché du livre j'ai trouvé ce petit coffret que je trouve vraiment superbe de Le Talisman des Territoires donc il y a le tome 1 et le tome 2 de Stephen King et Peter Stroum et mon grand malheur c'est que j'ai appris plus tard qu'en fait un tome 3 allait sortir donc voilà. J'aurai un coffret avec pas toute la série dedans c'est un peu con mais bah tant pis je ne savais pas et en tout cas le coffret est magnifique donc je suis quand même ravie. Et toujours au marché du livre j'ai acheté un livre qui n'entre pas dans ma pile à lire que je lirai mais qui n'entre pas dans ma pile à lire parce que je ne vais pas le chroniquer sur le blog et voilà. Mais c'est un livre de Tom Tom et Nana donc c'est le tome genre 34 increvable en fait avec mon petit frère on essaie de finir la collection et je l'ai appelé mon frère il ne savait plus si on l'avait ou pas parce qu'il en avait acheté il n'y a pas longtemps je crois à Noz et bon moi je savais que je ne l'avais pas lu je ne savais pas lesquels il avait pris je l'ai pris je me suis dit il est à 3 euros c'est pas grave et au final mon frère il a regardé plus tard quand il a pu et il l'a vu donc voilà on l'aura en double mais c'est pas grave je pense qu'on donnera des exemplaires à quelqu'un retour à la nuit des temps où j'ai pris cette bande dessinée qui est libre manifeste pour s'affranchir des dictates sexuelles de Ovidi et Digley j'ai déjà lu ce livre et je l'ai chroniqué sur le blog j'en parlerai prochainement en vidéo en tout cas c'était une très chouette lecture vraiment j'ai beaucoup aimé et j'ai très envie de lire d'autres livres d'Ovidi et de Digley et j'avais également acheté un autre jour je crois Les morues de Titefou Lecoq un livre que j'ai très envie de lire puisque j'ai lu son dernier livre qui est Libéré le combat féministe se gagne devant le panier de l'inchal elle était en rencontre à la nuit des temps et j'avais acheté ce livre la semaine enfin quelques jours avant la semaine d'avant donc j'en ai profité pour le faire également dédicacer et j'ai très très envie de le lire mes parents m'ont fait un superbe cadeau pour Noël voilà c'est moi qui avais suggéré l'idée à mes parents et ils m'ont offert ce magnifique ce sublime ce merveilleux livre qui est l'art de Harry Potter c'est un livre plein d'illustrations de photos et c'est juste magnifique je vais vous en montrer un pour vous donner une idée donc voilà une illustration qui est juste qui est juste sublime c'est à couper le souffle c'est un livre en édition limitée qui coûte un peu la blinde qui est énorme qui est très lourd mais voilà c'est un livre que j'avais envie d'avoir dans ma collection entre guillemets Harry Potter parce que j'ai complètement craqué sur le truc au début je ne pensais pas à le prendre et au final j'ai vu des images et j'ai fait ça a l'air trop bien donc voilà un superbe cadeau de Noël de la part de mes parents que je présente dans les livres achetés en janvier parce que je n'étais pas avec ma famille à Noël j'étais avec la famille de mon copain et donc j'ai vu mes parents après en janvier et ils m'ont offert enfin on s'est offert les cadeaux à ce moment là j'avais recommandé encore une fois des livres sur le site de Momox vraiment c'est très intéressant au niveau de l'occasion j'ai été satisfaite des deux commandes que j'ai faites donc n'hésitez pas si vous ne connaissez pas je mettrai peut-être le lien en barre d'infos si j'y pense et j'avais pris plein gaz de Stephen King et Joey Hill un livre que j'ai lu il y a quelques années mais vous le savez peut-être ou pas mais j'essaie d'avoir tous les Stephen King et bah du coup du coup voilà celui-ci a rejoint ma bibliothèque j'avais également pris Dictionnaire horrifié de la souffrance animale d'Alexandrine Sivar Racineis je ne sais pas comment elle se rendit j'avais vu ce livre sur Instagram et ça me paraissait sympa bah c'est vraiment un dictionnaire avec enfin qui parle de la souffrance animale par exemple là je prends la lettre G et le premier mot c'est gavage ou bah justement nous allons parler j'imagine du gavage des oies pour le foie gras voilà quelque chose qui a l'air très gai n'est-ce pas toujours lors de la commande Momox j'ai pris Deep Winter de Samuel W. Gallet un livre que j'ai déjà lu mais voilà j'avais envie de l'avoir dans ma bibliothèque c'est un galmester et c'était une bonne lecture ça fait plusieurs années mais je me souviens que j'allais bien mais pourquoi pas le relire à l'occasion toujours de la commande j'avais pris le nouvel ordre sexuel de Serge Ephèse un livre que j'ai vu à peu près un milliard de fois à la nuit des temps et que j'ai voulu acheter je sais pas combien de fois et là il était à 2€ donc je me suis dit bon écoute c'est un peu le moment il est vraiment pas cher profites-en et tu verras bien ce que ça donne et toujours chez Momox j'ai acheté La Nuit en Vérité de Véronique Holmy je sais qu'il y a une petite histoire par rapport au harcèlement et ça fait quelques temps que je l'avais repéré ça fait quelques années donc ben là je l'ai vu je me suis dit allez on y va j'étais encore allée à la nuit des temps je pense que j'y vais 5 fois j'y vais à peu près une fois par semaine et j'avais commandé ce livre parce que je voulais absolument le lire voilà j'avais fait le laisser dans une autre librairie rennés ce qui est un peu plus grosse et je me suis dit non je vais prendre à la nuit des temps parce que je veux souvenir la petite librairie tu vois et du coup je l'ai commandé là-bas et c'est La Lune Éthano de Sidney Van Wilder je l'ai pas encore lu mais j'en meurs mais j'en meurs d'envie franchement je vous jure il sera lu février ou mars je pense franchement il a l'air tellement bien il y a eu tellement d'avis élogieux sur ce livre que je pouvais juste pas passer à côté il y a une personne sur Libre Addict qui a voulu faire un troc parce que je mettais les livres que je souhaitais troquer sur Libre Addict et voilà moi je lui ai envoyé deux livres elle m'en a envoyé trois parce que parce qu'il y en avait un d'entre eux qui était très court et elle m'a proposé elle-même d'en rajouter un j'étais genre ah ouais c'est sympa vraiment et en plus cette même personne m'a fait la surprise de me rajouter deux petits sachets de thé de la marque Yogi je crois à l'intérieur sachet de thé que je n'ai pas encore goûté mais en tout cas c'était vraiment c'était vraiment très sympathique de sa part moi je voulais lui mettre un petit mot et j'étais à la poste et je me suis dit ah j'ai oublié d'écrire un mot j'avais un peu la flemme de retourner chez moi donc voilà j'avais un peu la honte parce que moi je lui ai juste mis les livres et qu'elle m'a mis des petits sachets de thé et tout c'était trop mignon elle m'a donc envoyé le Fight Club Féminisme manuel de survie en milieu sexiste de chez Sigia Bennett qui promet d'être une lecture intéressante et importante V comme Vegan de Théo Ribéton donc vous aurez peut-être remarqué que le véganisme l'antispécisme et la cause animale en général ce sont des sujets qui me parlent donc voilà ça va être une lecture sympathique je pense et voici le petit livre qui est un livre que j'ai déjà lu un livre que j'aimerais relire à l'occasion je pense également en offrir ou le prêter à d'autres personnes en tout cas je le voulais dans ma bibliothèque pour le relire éventuellement ou refeuilliter quoi il s'agit de Cher I.J. Harwell ou un manifeste pour une éducation féministe de Shimamanda Ngozi Adichie c'est un livre que j'avais beaucoup aimé qui était une lecture très importante et très intéressante j'ai repéré ce livre chez un ami j'aurais aimé lui emprunter mais seulement il a déménagé un peu à l'autre bout de la France ses derniers jours donc c'était juste pas possible de lui emprunter du coup j'ai décidé de l'acheter et rapidement pour qu'on puisse faire une lecture commune à l'occasion c'est un bouquin qui allait vraiment très intéressant c'est un bouquin philosophique donc ce sera mon premier lit et ma première lecture du genre j'espère que ça va le faire et que je vais tout comprendre mais en tout cas le synopsis me beautait vraiment toujours à la nuit des temps j'ai voulu acheter un autre livre et d'un coup ça m'est revenu ce livre là je voulais absolument le lire depuis depuis sa sortie à peu près parce que tout le monde en parle tout le monde en dit beaucoup de bien et il y a quelques jours j'ai vu un post Instagram qui en faisait un peu les éloges du coup je l'ai ajouté dans ma wishlist prioritaire et à la nuit des temps j'ai dit aux amis qui étaient avec moi je sais ce que je veux je veux lait et miel et là il y a une personne qui était dans la librairie qui fait oh tenez j'ai entendu ce que vous disiez et je l'avais juste sous le nez et qui me l'a tendu donc c'est un peu en signe que je devais l'acheter ce jour là donc je l'ai acheté ce jour là donc c'est Les émiales de Rupicor vous en avez peut-être entendu parler parce que pas mal de gens en ont parlé mais ce sont des poèmes féministes et vraiment j'ai feuilleté un petit peu j'ai lu quelques poèmes et c'est magnifique c'est beau j'ai failli pleurer à chaque truc que je lisais j'avais envie de pleurer tellement c'était beau et voilà c'est vraiment gros coup de coeur rien que pour l'objet l'objet livre en lui-même et puis à Le Fayère j'ai acheté un livre dans dans l'idée de le lire très rapidement je pense que ce sera ma prochaine lecture ou celle d'après puisque je me suis inscrite à un petit déjeuner littéraire où l'autrice sera présente donc autour de ce livre donc c'est être femme en Asie de Anne Garing une femme qui a vécu 20 ans ou 22 ans je crois dans un pays d'Asie et c'est un livre qui a l'air vraiment très très intéressant j'ai hâte de le lire et j'ai hâte d'assister à la rencontre également voilà c'est tout et c'est déjà pas mal on est d'accord pour cette vidéo je vous souhaite à tous et à toutes de très belles lectures je vous dis à la prochaine n'hésitez pas du coup à répondre à la question que j'ai posée en début de vidéo à savoir est-ce que je continue à faire des vidéos acquisitions et pourquoi si je continue ou pas voilà je voudrais avoir votre avis là-dessus n'hésitez pas non plus à me dire ce que vous êtes en train de lire ce que vous avez acheté et si vous avez lu un des livres que j'ai présenté dans cette vidéo je vous dis désormais à la prochaine salut